Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes aux notes Alors cette semaine, en fait j'ai envie de vous parler du futur, mais du futur loin, 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 loin Du futur de, pas de 2023, mais de 2024 On a fait une petite session de travail là sur un projet qu'on sort en 2024 Vous allez me dire, mais c'est loin, finissez d'abord le jeu de 2023 Alors, oui, vous avez raison Mais c'est un gros truc où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écriture dessus Et donc du coup, ça prend du temps Donc on commence à bosser tôt dessus, plutôt que d'habitude en tout cas Voilà, donc c'est un truc qui me réjouit Parce que c'est un jeu assez improbable pour ce qu'on fait d'habitude C'est-à-dire que c'est un jeu de créativité, un jeu d'ambiance Un jeu, voilà, c'est un peu notre, j'aurais envie de dire notre top 10 à nous Enfin voilà, même si ça en est très loin et que ça ressemble pas du tout à top 10 Mais c'est cette famille de jeux là Et moi ça me plaît, enfin vous savez que j'ai adoré ce jeu Et je rêvais de sortir un jeu un peu, un jeu de créativité Un jeu d'ambiance, un jeu drôle, un jeu à nombreux Enfin un gros party game chez Ludonaut C'est un truc qui me faisait bien envie Et puis je crois qu'on l'a trouvé en fait, vraiment Et là du coup on est en train de bosser sur l'écriture et tout Alors vous allez me dire, mais qui sont les lurons qui ont concourté ça ? En fait c'est Alex Droit et Yves Hirschfeld Donc voilà, si vous connaissez les personnages Ça vous devrait vous donner un peu une idée de ce que ça peut être Alors je donne pas le nom encore parce que déjà on a la réunion brainstorming là tout à l'heure sur le nom Donc le nom n'est pas définitif Mais voilà, ça va être un truc très très drôle Je vous en reparlerai plus tard Bien le temps quoi Mais en tout cas voilà, j'ai pas mal bossé là-dessus cette semaine Et donc ça c'était vraiment cool Sinon, en beaucoup 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 plus proche Donc arrive Arrive le mille et une mille Le 15 mai je crois Donc on a les 17, enfin je trouve plus par là Voilà, donc j'ai fini de pratiquement terminer le compositing des règles J'ai tourné un unboxing que maintenant on va monter là C'est ça mon soupe Enfin voilà, donc ça avance bien Et puis, et puis, et puis là je vous parle de 2023 Je fais tout dans les ordres en fait On avance vachement vachement bien sur l'extension de Living Forest Donc normalement, si tout va bien On devrait avoir une extension de Living Forest Début de l'année 2023 Idéalement pour Cannes Ce serait cool d'avoir une extension pour fêter l'As d'Or Voilà, donc ça c'est les objectifs On a commencé à bosser avec Apolline Au niveau des règles, je crois qu'après plein de tests, plein d'essais, on est bon L'équilibrage du coup, finalement il est assez facile Puisque, il y a déjà eu un gros travail d'équilibre de fait sur le jeu de base Et donc, rajouter une petite extension dessus On sait où sont les curseurs On sait la bonne valeur des bonnes choses Donc c'est facile Voilà Donc bon, il y a encore à peaufiner Mais voilà, c'est pas comme rééquilibrer un jeu complet Et puis voilà Voilà pour les news Ça vous en fait pas mal Ça vous met pas mal l'eau à la bouche, j'espère en tout cas Enfin, en tout cas, moi je suis au taquet et je suis content J'étais content de voir 2-3 croquis d'Apolline là Sur Living Forest, ça faisait longtemps C'est vraiment cool quoi Voilà Bon, bah écoutez Sur ce, je vais vous faire à tous des bisous Et vous dire à la semaine prochaine Pour un nouveau 3 Minutes on Hôte Salut, salut